... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ça fut évidemment l'un des premiers jalons d'une carrière fulgurante. C'était une belle époque finissante en 1902, qui avait corseté les silhouettes. Et Deville devint la première vitrine des réalisations de Gabrielle Chanel, jeune modiste, qui a été probablement la première à comprendre la soif de liberté qu'attendaient les femmes, qu'attendaient les corps des femmes. Et qui allait s'imposer comme l'une des plus inventives créatrices du XXe siècle. Gabrielle Chanel avait judicieusement choisi l'emplacement de cette boutique. Elle avait un grand sens de la stratégie. Et comme vous le savez, certainement, lors de cet été 1912, les ballets russes de Diaghilev et leur danseur étoile Nijinsky séjournèrent deux semaines dans ce théâtre du 6 au 21 août. Et leur invitation, évidemment, lors de la saison, il a préparé la première ville à avoir reçu les ballets Diaghilev. C'est donc probablement à Deauville, grâce à cette présence simultanée, qu'aurait eu lieu, c'est un conditionnel, mais qu'aurait eu lieu, la première rencontre de Gabrielle Chanel et de Diaghilev. L'admiration née à ce moment pour la créativité et l'audace des ballets russes amènera Gabrielle Chanel, quelques années plus tard, à aider financièrement et anonymement la compagnie de ballet indépendante. Si cette place de ce nouveau quartier de Deauville lui rend hommage. Cette place n'est pas tout à fait terminée, pas tout à fait habitée encore. Elle aura un kiosque au milieu de la place et les commerces vont s'installer. Et c'est une implantation choisie face au bassin des yachts de Deauville, où naquit justement l'idée, comme je viens de le dire, de se réapproprier la marinière dans l'imagination fertile de Gabrielle Chanel. Je suis obligé de dire quelques mots parce que j'ai vécu ce que Vanessa appelle son premier concert, en 1993, au CID. Elle chantait « J'ai le taxi » qu'on entendait déjà depuis quelques années, mais on ne l'avait jamais vu. Et je suis sorti, et je vous assure que c'est la réalité, et tout mon entourage sait que c'est la réalité, je suis sorti du CID, et j'ai dit « Cette jeune femme va faire une carrière exceptionnelle ». Je vous l'ai raconté l'autre soir, mais je vous assure que ce n'est pas une vantardise du moment, c'était dans ce moment-là, on peut dire que c'était en 1993. Et on se souvient encore comment, en 1991, 1, 2, 3, 4, 5, Chanel. On est entraînés, ça fait une semaine qu'on s'entraîne devant tout ça. Allez, on y va. Applaudissements Alors, voilà. Oui, le panneau s'est monté, voilà. Voilà encore, voilà. Avec tes souris. Voilà comme ça. D'accord, voilà, très bien. Voilà, très bien. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501